Donc j'ai reçu mon Karoo 2 de chez Hammerhead et je vais le déballer avec vous. La facture, je pense que vous vous en foutez un peu. On est quand même avec un emballage de très 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 bonne facture. Je vais essayer d'ouvrir ça précautionneusement. On en voit d'abord le petit film plastique et comme vous pouvez le voir on est dans un mode packaging qui est quand même assez bien fait voire un lit un petit peu luxueux. Donc on va le sortir de la boîte. Il y a une jolie boîte en carton. Vous voyez qu'il y a plusieurs compartiments. Petite protection sur le carreau. Je vais retirer le Karoo 2 de son emballage. Jolie protection. Ici l'endroit où vous pouvez mettre votre puce pour la 3G, la 4G. Mais très sincèrement entre nous ce n'est pas nécessaire puisque vous pouvez connecter votre Karoo 2 à votre téléphone directement. Je vais mettre là le petit mode d'emploi style Apple. Et c'est ici qu'on peut commencer à ouvrir pour voir les différents accessoires. Ils ne sont pas très nombreux mais il n'y en a pas besoin non plus de 40 000. Puisque nous ce qu'on a besoin avec notre Karoo c'est juste d'avoir donc le porte GPS qu'on va fixer sur notre vélo. Avec une attache qui est propre à Hammerhead. Mais vous avez un adaptateur ici qui vous permet de fixer directement à cet endroit-ci. Et votre Hammerhead, alors à ce moment-là, votre Karoo 2, vous pouvez carrément le mettre sur tous les supports et qu'il existe sur le marché. C'est très pratique. Voilà. Une petite clé. Et ici, les câbles USB-C pour recharger votre Karoo 2. C'est un câble de très 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 bonne facture. Je vais le remettre dans sa boîte puisque j'en ai déjà un. Et ici, la petite Dragon. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà. Et comme vous pouvez constater, on est vraiment dans un emballage haut de gamme. Avec un appareil qui est lui-même assez haut de gamme. Puisqu'on a voisine quand même les 399 euros pour ce petit outil. Mais très sincèrement, pour l'avoir déjà utilisé plusieurs fois, je peux vous assurer que c'est vraiment un appareil qui vaut la peine. C'est vraiment génial. C'est un des meilleurs GPS qui existent sur le marché. Et voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Il y a un petit avantage également avec le Karoo 2. C'est que tous les 10 ou 15 jours, il y a une nouvelle mise à jour qui se fait. Ce qui permet en fait d'avoir des évolutions permanentes de votre GPS. Il y a votre ligne. Il y a un peu plus d'honneux. c'est un bel écran cool voilà c'est tout simplement passer à la configuration de mon GPS donc le remettre sur le wifi, le reconnecter etc etc voilà mon joli K2 de chez Hammerhead étant maintenant configuré je vais pouvoir vous faire faire un petit tour assez rapide puisque c'est pas un test des différentes fonctionnalités des différents écrans donc la première chose que vous voyez quand vous arrivez sur votre carreau une fois qu'il est allumé c'est les différents types de profils que vous pouvez déjà utiliser pour rouler ils sont déjà prédéfinis, il y en a plusieurs moi j'en ai un spécifique pour la route puis après vous avez un profil de base un avec des capteurs pour le coeur etc et un avec par exemple parcours VTT où il n'y a pas de carte parce que quand vous partez d'aller bas vous n'avez pas nécessairement besoin d'être guidé mais plutôt avec tout ce qui concerne les montées, les descentes, le pourcentage etc etc voilà différents profils que vous choisissez une fois que vous l'avez choisi vous cliquez sur le bouton pour enregistrer votre parcours juste ici le bouton jaune que vous pouvez soit cliquer avec votre doigt soit que vous pouvez enclencher avec le bouton ici qui se trouve sur la droite pour rentrer dans la configuration elle-même du carreau il suffit de cliquer ici sur la droite ou de nouveau cliquer sur le bouton et vous avez les différentes options donc vous avez par exemple tout ce qui concerne les derniers parcours que vous avez effectués donc ici je vais mettre un peu de temps pour charger parce qu'il y en a quand même beaucoup et je vais rarement voir ce qui se passe dedans si je prends par exemple les derniers ici vous avez donc la carte qui s'affiche avec la description, la vitesse qu'il y avait etc etc il va charger également la carte donc vous pouvez agrandir ici avec votre doigt vous voyez je vais revenir en arrière je vais aller dans les parcours que j'ai défini il y a par exemple normalement ici je vais trouver une petite sortie que je compte faire ce soir avec un de mes potes voilà 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 ici on va la prendre 52 km il va changer la carte il me dit qu'il y a 782 km je peux l'éditer, je peux la renommer etc et je peux bien entendu aussi appuyer ici sur le bouton pour démarrer le guidage une fois qu'on va démarrer le guidage on va arriver sur l'écran principal et proprement dit du GPS il va donc nous donner les différentes possibilités du GPS il me dit qu'effectivement je suis à 600 m de la route effectivement ce qui est bien juste puisque ma route commence ici plus loin au bout de la rue et qui fait 23 degrés je pense que la température n'est pas tout à fait correcte parce que je pense qu'il fait un tout tout petit peu plus chaud vous voyez également que je n'ai pas connecté mon capteur de puissance mais toutes les autres indications ils sont tout est en anglais mais il n'y a rien de dramatique et de compliqué puisque tout est facilement compréhensible si je prends le deuxième écran j'ai effectivement donc ma route qui va se dessiner ici et vous voyez qu'effectivement elle se montre elle commence ici à être en jaune deuxième écran j'étais un peu vite deuxième écran donc soit vous l'avez au niveau tactile soit vous l'avez via les boutons le deuxième écran c'est ce qui va arriver comme élévation donc c'est le D plus ou le D moins ici c'est l'historique donc c'est ce que j'ai effectivement fait vous voyez que je reçois également un SMS un message de ma fille donc vous voyez il est connecté à mon téléphone et donc ça vous donne une idée également de ce que vous allez pouvoir recevoir comme message voilà on a fait un tour très rapide je vais annuler donc ici revenir en arrière et je vais remettre ici donc l'écran principal de mon carreau et donc voilà vous avez les fonctionnalités de base pour ce qui est du test en lui-même de la machine je vous invite à les voir sur différents sites des sites très très complets moi je ne suis pas un testeur je n'ai pas les compétences pour faire cela moi je veux bien juste vous montrer deux ou trois petits trucs qui sont super sympas sur les carreaux mais ça se limite à ça voilà si vous avez des questions quant à son utilisation quant à ses spécifications etc je vous invite vraiment à mettre un petit commentaire je me ferais un plaisir de vous y répondre voilà à bientôt merci